Prisons de Fresnes, le 21 février 1944 Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Le 21 février 2024, Missak Manouchian est devenu le premier immigré à intégrer le Panthéon. Bâtiment parisien accueillant les corps des grands hommes et des grandes femmes, méritant la reconnaissance de la patrie. Il était un résistant français d'origine arménienne, célèbre pour son exécution suite à sa participation à la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. En faisant entrer sa dépouille au Panthéon, les autorités françaises rendent un hommage à ce migrant qui s'est battu pour défendre les valeurs de la France. C'est pourquoi nous allons voir comment la dépouille de Manouchian peut être vue comme un élément de patrimoine français. Missak Manouchian est célèbre pour son rôle de leader au sein du groupe de résistants, francs tireurs partisans, main d'oeuvre immigrée, qui regroupe des résistants non français. Manouchian n'était pas seulement devenu un symbole de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a également légitimisé la participation du mouvement ouvrier immigré à la lutte contre l'occupant allemand. Le groupe de résistance coordonné par Manouchian organise des actions telles que le sabotage des voies ferrées, les usines de munitions et d'autres installations stratégiques afin d'affaiblir les Allemands et le régime des Vichy. Malgré son arrestation et son exécution par la Gestapo en 1944 au Mont-Valérien, son sacrifice est un témoignage de sa détermination et de son courage. En 1906, en Turquie, Manouchian est un survivant du génocide arménien qui migre en France en 1924. En 1933, il dépose une demande de naturalisation en France, qu'il lui est refusée pour titre insuffisant. L'État considère sa demande trop tardive comparée à son arrivée dans le pays et le soupçonne de vouloir effectuer son service militaire en tant que français uniquement à cause de son statut de chômeur. En 1939, il est appelé sous les drapeaux. C'est à ce moment-là qu'il formule en 1940 une seconde demande de naturalisation, cette fois acceptée par le préfet. Cependant, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, sa naturalisation restera l'être morte. L'idée de panthéoniser Misak Manouchian a émergé après la guerre. Sa contribution à la résistance est notamment associée à la répression stalinienne. Au fil des décennies, la perception de Manouchian a évolué, mettant en avant sa lutte antifasciste et son rôle dans la défense des valeurs républicaines. La panthéonisation illustre la volonté de réhabiliter sa mémoire et de reconnaître son sacrifice. La cérémonie de panthéonisation offre l'occasion de réfléchir sur l'héritage de la résistance, rappelant que le combat pour la liberté et la justice transcende les frontières et les origines ethniques. La panthéonisation de Manouchian représente une démarche de reconnaissance et de réconciliation, faisant de lui un symbole de la lutte contre l'oppression. De plus, à travers la panthéonisation de Manouchian, tous les résistants immigrés qui ont défendu la France à ses côtés y rentrent.